Bonjour, je suis Albin, on est dans la deuxième partie de l'interview et nous sommes avec deux demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour encore et moi c'est Amadou, je viens de la Guinée-Conakry. Bonjour, je m'appelle Khaled, je viens d'Afghanistan. D'accord, très bien. Première question, dans quelle étape du voyage vous vous êtes senti le plus en danger ? Moi, par exemple, où j'ai commencé à me sentir le plus en danger, c'est à partir du désert. Mais où je me suis senti vraiment, vraiment en danger, c'est en Algérie. Les six mois où j'ai mené en Algérie, c'était vraiment très dur. Au Maroc, c'était trop dur, mais ça va. Et moi, j'ai passé dans un autre pays. Mais un pays qui était très dur pour moi, c'était Grèce et l'Iran. C'était très dur. Combien de temps de préparation vous a pris votre voyage ? Bah non, il n'y avait pas de préparation. Parce que c'est quelque chose, j'étais en prison. Je suis sorti le 27 décembre 2020. Et j'ai quitté directement le 31 décembre 2020, donc il n'y avait pas de préparation. C'est quelque chose dont tu ne t'attendais pas. Tu vois, et le voyage tout m'a coûté trois ans. Trois ans. Et moi, je n'ai pas de préparation pour voyager d'ici. Parce que quand j'ai reçu le problème avec le taliban, c'était en 2021. Mais une semaine après, j'ai quitté mon pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez accepté en France ? Oui, on peut se dire, on se sent accepté en France. Parce que dès qu'on est arrivé à Paris, on a demandé l'asile. Et automatiquement, l'OFI nous a automatiquement donné de l'hébergement. On est venu à Pontivy. Ça a été facile. Ils ont accepté. Et on est venu à Dina. Donc c'est ce que j'avais dit à la première phrase. Et on est dans une association qui est vraiment très, très bien. Et l'association Noyce des Solidarités, c'est une association qui s'occupe bien des migrants et qui connaît la réalité des migrants, en fait. Et qui, vraiment, on a été très bien accueillis. C'est là qu'il a chance de connaître LV parce qu'il est bon niveau, avec sa femme qui est à côté. Et comme mon ami vous avait dit, on peut en faire aussi beaucoup de bien niveau là. Et on nous a bien accepté ici en France. D'accord. Merci. Et moi aussi, je me sens d'accepter en France parce qu'on va aller à l'école, on va faire béni-voilà, on va aller au jardin, on va faire beaucoup d'activités. Et on va leur donner pour nous un logement pour vivre. Je crois que oui, qu'on va accepter. Est-ce qu'il y a du racisme ? Oui, ça, c'est pas seulement qu'en France. Ça, c'est partout dans le monde. Même en Afrique, d'où nous venons, on se sent. Mais la chance que moi, personnellement, j'ai eu, je n'ai pas eu ces problèmes pour le moment. Mais on sait que c'est quelque chose qui existe à travers les médias, surtout à travers ce que les gens entendent. Nous sommes là pour prendre le travail. Nous sommes là parce que nous sommes des délinquants. On n'a pas eu de réducation. On est là pour faire du ça, du ça. Tout ce qui est du mal, on met sur les côtés de l'immigration. Et donc, automatiquement, c'est ça. Il y a forcément du racisme. Mais Dieu merci pour le moment. Je n'ai pas raconté ce genre de problème. Dernière question pour nous. La vision de la France que vous aviez avant d'y être, est-ce qu'elle a changé une fois que vous y êtes aujourd'hui ? Comme je vous l'ai dit, je viens d'un pays francophone. Donc, je connais très bien la France parce qu'à l'école, on étudie l'histoire de la France. Et la vision que j'avais de la France, c'est tous d'abord, la France, on connaît tous la France. C'est un pays qui est développé. Donc, c'est une grande puissance. Et dès qu'on vient, on a tout. Mais non, ce n'est pas ça. Donc, il y a des procédures à mettre à faire. Et je trouve ça normal. Et la vision qu'on avait au pays et celle d'ici, il y a un peu de différence quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes pour moi en France. Parce que beaucoup de choses qui sont ici, j'ai le droit. Quand j'étais en Afghanistan, je n'avais pas le droit. Ici, je suis en liberté. Je peux promener avec le parc avec des filles. La nuit, le jour, c'est beaucoup, beaucoup de choses. que je veux faire ici. À la bonne salle, je n'ai pas le droit. Ici, j'ai le droit à beaucoup de choses que je fais. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci à vous. Bienvenue dans l'Axe 2. Arriver et s'intégrer. Nous sommes avec deux personnes qui sont arrivées en France il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse vous présenter. C'est Kamara Boubacar. Je viens de la Guinée qu'on accueille. Moi, c'est Teche. Je suis du Congo. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un décalage culturel entre ce pays-là, du coup la France, et votre pays d'origine ? Et si oui, est-ce que ça vient en difficulté votre intégration au sein du pays ? Je pourrais dire que oui, un peu, ça existe. Personnellement, ça ne me met pas en difficulté. Moi, oui. Au début, ça n'a pas été facile. Parce qu'on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. Comme nous, on a l'habitude d'être en famille, tout ça. Mais ici, parce que nous vivons en solitude, chacun dans sa maison, et puis même pour voir son ami, il faut un rendez-vous. Sinon, ce n'est pas facile, tout ça. Donc, au début, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, je peux dire que ça va. D'accord. Vous sentez-vous actuellement bien accepté en France ? Et avez-vous ressenti parfois du rejet ? Du racisme, peut-être, ou autre ? En ce qui me concerne, je ne l'ai pas constaté, moi, personnellement. Je me familiarise normalement avec les citoyens d'ici, à tel point que je suis dans les différentes associations. Avec moi, pas de soucis, pas de problèmes. Moi, c'est parce que si je peux dire que c'est un système du racisme, mais une fois-là, c'était à mort-là, oui, il y avait une dame, on était à l'arrêt de bus, on était arrêtés. Elle était là-bas avant moi, quand je suis venu, elle avait une valise à côté, avec son sac. Dès que je suis venu, elle a pris ses valises et son sac. Comme j'étais à droite, elle a fait venir ses affaires à gauche. Et quand j'ai constaté ça, je suis allé derrière, quand j'ai quitté l'arrêt de l'Ange, je suis allé à derrière. Et elle m'a regardé comme ça, elle a pris ses affaires, elle s'est déplacée, n'importe qui. Elle m'a laissé tout seul à l'arrêt de bus et elle est allée s'arrêter de l'autre côté. Mais je me suis peut-être, c'est du racisme, mais bon, moi, personnellement, mentalement, je suis déjà prêt. Je connais des gens, voilà, il y aura toujours des gens comme ça, mais bon, je ne les recalcule pas. Et puis, il y a certains, aussi, peut-être, il y a la peur de l'inconnu, aussi. Mais par contre, aussi, il y a des personnes, vraiment, qui sont gentilles, qui nous acceptent. J'ai vécu beaucoup de belles expériences de sportive aussi, il y a plein de personnes qui m'ont aidé, qui ne me connaissaient même pas. Par exemple, une fois, c'était à Bordeaux. Comme je vous avais dit, là-bas, je suis venu ici pour la première fois en 2022, j'étais pour faire du service civique, six mois du service civique. Et un jour, je suis allé à Bordeaux, parce que là où je faisais mon service civique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Angoulême, c'est aussi un des pays de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, entre Bordeaux et Angoulême, c'était pas, c'est pas très, très loin. Donc, j'étais dans un week-end, je suis allé, c'était pour me promener, tout ça. Mais, à mon retour, j'ai loupé mon train. Voilà, donc, je ne connaissais personne à Bordeaux. J'étais dans la gare, j'étais vraiment inquiet. Heureusement, j'ai rencontré une fille, elle était ado aussi, comme vous, elle est ado comme ça. Elle aussi, elle avait raté son train. Puis, on a commencé à parler, elle m'a demandé où je vais, je vais à Angoulême. Elle a dit, ah, moi aussi, je vais à Angoulême. Elle a dit, attends, je vais appeler mon père, s'il peut venir me chercher, il n'y a aucun problème. Donc, elle a fait ça. Et puis, en plus, je n'avais rien, quoi. Je n'avais pas d'argent ces jours-là. En plus, j'étais en jeune ces jours, parce que c'était le mois du Ramadan. Donc, je n'avais pas mangé toute la journée, parce que je n'avais pas d'argent là-bas. En plus, elle a pris sa carte blaine. Elle est allée, elle m'a acheté à manger. Oui, donc, vraiment, ça, ça m'a vraiment marqué. Nous sommes restés là-bas jusqu'à l'arrivée de son père, qui nous a ramenés à Morlaire. Donc, ça m'a vraiment marqué. Donc, malgré les difficultés du voyage, vous avez quand même quelques bons souvenirs qui ressortent. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On va passer à l'axe 3, qui est rester et vivre l'exil. Donc, ma question, quel lien avez-vous gardé avec votre pays d'origine ? C'est très, très difficile de garder le lien avec la famille. Parce que, n'oublie pas, on avait de sérieux problèmes. Donc, ma famille, c'est une famille qui est très reconnue dans mon quartier. Et ils étaient le seul garçon. Et dès qu'ils sentent qu'il y a des mouvements ou il y a des appels qui viennent de moi, et automatiquement, ma famille sera aussi prise en otage, parce qu'il faudrait, ils vont leur demander des comptes rendus. Donc, du coup, je préfère ne pas rentrer en contact direct avec ma famille. Mais comme j'avais un ami, celui qui me donne des temps en outre, les nouvelles de ma famille, c'est ce qui me fait vraiment sentir à l'aise. Mais pour vous dire la vérité, l'asile, c'est difficile. C'est très, très dur de l'asile. Même si tu as tes options, tu seras l'outil de réfugié, mais ça reste quand même quelque chose qui est très dur. Vivre sans la famille, c'est quelque chose qui est dur. Et comment vous gardez contact avec cet ami ? À travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, parce qu'on avait un groupe WhatsApp. Sans la famille, vivre très difficile, parce qu'avec la famille, il n'y a pas de stress, pas de problème. Mais ici, je suis seul, et là, j'ai rencontré beaucoup avec mes amis, mais d'abord, c'était très difficile. Je parlais à mes familles, mais pas toujours. Quand je parle avec mes familles, j'appelle mon père. Et dans deux mois, un mois, je parlais une fois, deux fois avec mes familles, mais pas avec tout le monde, juste avec mon père. Et des fois, avec mes frères et soeurs aussi, là-bas, je parlais, mais c'est difficile. Et vous gardez contact aussi par les réseaux sociaux ? Ah oui, je n'ai pas parlé sur WhatsApp. Ok, d'accord. Est-ce que si un jour, votre situation s'améliore dans le pays aussi, les situations changent, vous désirez du coup pouvoir retourner là-bas, rejoindre vos proches et votre famille ? Moi, je te réponds automatiquement. Si la situation de mon pays, ça change demain, après demain, je vais demander de l'être volontaire. Parce que j'avais tout là-bas. Donc j'ai tout abandonné pour venir ici. J'avais une famille, j'avais une vie. Je travaillais bien. Je gagnais bien ma vie. En fait, tu n'as pas dit qu'est-ce que tu serais accepté ou pas, est-ce que tu serais ça. Et là, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as même pas le droit d'aller à l'école. Tu es obligé de faire du bien de nouveau là. Et c'est quelque chose qui est très dur. Si ma situation, ça change aujourd'hui dans mon pays et que mon président du parti sera élu demain, le lendemain, je serai à Paris pour le demander de l'être volontaire. Ce n'était pas le problème. Oui, je tournais, mais maintenant, je ne peux pas parce qu'il y a des problèmes là-bas. Hervé, je suis bénévole à Nozdaï Solidarité. Si je peux parler plus en général, en fait, pour pratiquement tous les demandeurs d'asile, ils voudraient retourner dans leur pays parce qu'ils ne sont pas partis volontairement. Ce n'est pas du tout des étudiants, par exemple, qui viennent étudier en France en demandant, etc. et qui parfois, même assez souvent, restent en France après parce qu'ils ont trouvé un travail, etc. grâce à leurs études. Eux, ils sont dans l'attente, voilà. Et ils ne sont pas là depuis assez longtemps pour avoir créé un réseau, que ce soit d'amitié, ou un réseau de travail, ou même s'être mariés, etc. Voilà. S'ils doivent rester longtemps, parce que ça ne s'améliore pas dans leur pays, peut-être, un jour. Ils auront construit leur vie ici et ils diront, oui, j'ai envie d'y rester. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ils ne veulent que repartir. Quant à la façon dont ils vivent l'exil, pour donner une idée, l'autre jour, je leur ai demandé « Quand ça va mal, qu'est-ce que vous faites quand ça va mal pour aller mieux ? » Khalid disait, c'est les amis qui vivent avec lui dans la maison, tous afghans aussi, qui restent à parler le soir, assis par terre, après le repas, et voilà, ils se remontent le moral comme ça. Amadou et d'autres disent « C'est plutôt la prière. » Voilà. La prière qui les aide. Voilà. Et ce qui m'a touché, c'est Haider, qui est afghan aussi, qui est très jeune, plus jeune que Khalid, qui dit « Moi, quand ça va mal, personne ne me rassure, personne ne me console, parce que moi, je le dis à personne et surtout pas à mes parents, parce qu'ils avaient trop peur pour moi. Donc voilà à peu près la situation de l'exil. Et j'insiste, comme l'a dit Amadou, ce qui est très dur, c'est aussi de ne pouvoir rien faire. Voilà. Pas de travail, pas d'études possibles, donc voilà, il reste que le bénévolat.